Qui aurait pensé qu'en si peu d'années, on serait passé de 200 mille, 400, 700, 1 million, 1 million 6 et maintenant 2 millions de dollars? C'est une cause, moi, qui me touche depuis quand même, ça fait 31 ans que je suis affecté par la cause des enfants atteints de cancer. Mon fils a été atteint en 1979 et quand je suis entré à l'hôpital Sainte-Justine en 1979, je peux vous raconter une chose. C'était la première fois que j'entendais parler que le cancer pouvait toucher les enfants. À cette époque-là, il n'y avait personne qui parlait du cancer des enfants. Personne n'en parlait parce que c'était un peu tabou. Et je me souviens qu'on lisait dans les notes nécrologiques, parce que les enfants mouraient en grande majorité, on disait « mort à la suite d'une longue maladie ». J'ai appris à vivre avec le cancer de mon fils, j'ai appris à vivre ses grandes montées, ses grandes rechutes, mais j'ai surtout appris à vivre avec plein d'autres familles qui vivaient exactement ce qu'on vivait nous aussi. Et quand on a perdu Charles en 1988, je voyais d'autres familles qui apprenaient que leur enfant vivait ça aussi. Et Charles avait toujours eu ce grand rêve de « quand je serai grand, je serai guéri ». Et il m'avait demandé avant de mourir, « Papa, promets-moi de continuer ». Puis c'est ce que j'ai tenté de faire. Et une activité comme ça nous amène à rencontrer d'autres familles partout à travers le Québec, qui viennent au Centre de cancérologie Charles Bruno aujourd'hui, et qui sont pleins d'espoir parce qu'ils ont raison d'espérer. Merci à nos donateurs. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aux cyclistes. Merci aux enfants de continuer à espérer vivre. Et nous, on sera toujours derrière vous parce qu'on reçoit vos étincelles de bonheur. Et nous, on essaie de vous transmettre tout simplement une étincelle d'énergie. On sera là encore l'an prochain. Deux millions cette année. Pourquoi pas deux millions et plus l'an prochain. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada